ah 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 Jingle Bells Jingle Bells Jingle Bells Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlogmas je n'ai pas retrouvé mon bonnet donc du coup j'ai décidé de mettre une perruque Parfois je ne me comprends pas moi même Donc du coup On va ouvrir nos calendriers Dans un premier temps On va ouvrir le pop-up C'est celui qu'on connait Numéro 5 Aujourd'hui nous avons Le monstrueux livre des monstres Que je vais vous montrer de plus près Parce que d'ici je pense que là vous ne verrez rien Surtout avec le reflet de la lumière derrière Donc je vous montre ça De plus près Le voici le monstrueux livre des monstres C'est très sympa comme petite décoration Là je vois que c'était flou d'air J'espère que ce n'est pas flou depuis tout à l'heure Et bien écoutez ça c'est parfait On va le mettre ici On continue avec Le Harry Potter C'est celui que je crains Toujours le plus bizarrement Alors le numéro Cinco Cinq Ah c'est le gros qui est là Ah dis donc Parce que je perds ma Je perds ma perruque Alors qu'est-ce qu'on a dans le numéro 5 ? Il était presque pas collé en plus Ah bah de toute façon ça ne risquait pas de sortir C'est un livre ? C'est un livre ? C'est quoi ? Ce sont des petites cartes pour Noël ? Oh ! C'est bon j'ai tout pris ? Oui J'ai l'impression que ce sont des petites cartes de Noël Alors est-ce que c'est ça ? Donc on a ça Oui c'est ça Ce sont des petites cartes en fait Sur le thème de Noël On en a donc cinq Toutes avec un design différent Je regarde à l'intérieur à chaque fois au cas où Je ne veux pas y passer à côté Et bah c'est plutôt sympa ça Et puis elles sont assez épaises et tout C'est de la bonne qualité Bon encore une fois Je ne vois pas à qui je pourrais les offrir Puisque je suis la seule à aimer Harry Potter Chez moi Par mes enfants qui commencent aussi un peu à s'intéresser Mais de toute façon je vais vous les montrer de plus près Parce qu'elles sont vraiment vraiment chouettes Voici la première Donc dans les temps un peu verts Comme ça un peu effet pull Vous voyez un peu pull de Noël Donc avec le patronus d'Harry Les reliques de la mort La baguette j'imagine d'Harry Puisque je ne vois pas les petits points Donc ça ne doit pas être la baguette de Sureau Poudlard là au milieu Enfin le P de Poudlard Donc ça doit être français en plus La plateforme La Voix 9 ¾ Oui donc c'est français Ce n'est pas écrit plateforme Les lunettes avec la cicatrice Edwige Le petit vif d'or Et à l'arrière c'est tout simple Ensuite toujours dans les tons verts Comme ça on a donc toujours un effet pull un petit peu Et on retrouve nos trois personnages principaux Au repas de Noël à Poudlard Avec les fameuses bougies qui volent Alors là ça change C'est un tout autre design Toujours un effet un peu brodé comme ça Mais on a écrit donc Je préfère rester à Poudlard pour Noël Et on a Poudlard du coup en arrière plan comme ça Sur fond bleu L'avant dernière dans les tons un peu roses Fuchsia Toujours effet pull avec nos trois personnages principaux Et puis pas mal de petits éléments Qui rappellent les films d'Harry Potter Et le dernier toujours effet pull Et là en fait les quatre maisons sont représentées Avec le serpent pour serpentard Gryffondor Cerf d'aigle Et pouf souffle Alors là par contre je trouve ça vraiment super sympa Donc je vais les Je sais pas si je les utiliserais Mais en tout cas je vais les mettre Quelque part peut-être dans mon décor Pour la fin de Noël Donc vous les verrez peut-être derrière Mais en tout cas ça j'aime beaucoup On continue avec le calendrier bougies Avec des bougies qui sentent vraiment bon Je suis pas déçue du tout Alors numéro 5 il est là-haut Ça avance vite hein Déjà le 5 Hum c'est bon Alors on a de nouveau une petite verte Je pense que c'est un coup sur deux Et elles sont pareilles Donc c'est ça on doit avoir deux odeurs Et deux couleurs Bon ça me va hein Ah en plus il y a le 5 cette fois dessus Puisque de toute façon j'aime beaucoup Donc autant avoir peu d'odeurs Mais qu'on aime que trop d'odeurs Qu'on n'aime pas Voilà J'aime beaucoup Et puis bon bah je vais vous la montrer de plus près Puisque vous ne voyez pas le petit détail à l'avant d'ici Mais sinon c'est la même chose Qu'avant-hier au final quoi Donc voilà le petit détail aujourd'hui Une espèce de couronne comme ça Avec le 5 au milieu Bon ça c'est parfait Ça c'est très bien Ensuite on va passer au calendrier Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis On va passer au damman Pour savoir quel thé on va déguster aujourd'hui Alors hier j'ai bu quelques gorgées de mon thé Et j'ai donné le reste à mon chéri Puisqu'il adore le thé noir Et je savais que celui-ci il allait l'adorer Donc je lui ai donné Numéro 5 Très joli paquet Vert Du coup est-ce que ce sera un thé vert ? Je ne sais pas J'ai cru voir Spice Donc c'est un thé avec des épices Ça c'est sûr Donc c'est mélange d'épices pour infusion Spicy curcuma Je pense que ça je ne connais pas On ne l'a jamais eu Alors Du coup dedans on a Donc c'est un mélange d'épices pour infusion On a des morceaux de curcuma Des morceaux de gingembre Et de la cannelle Bon bah écoutez je regarderai ça Et puis je goûterai Je vous dirai ce qu'il en est Puisque je crois qu'on n'a jamais eu celui-ci Je ne le connais pas Donc c'est très bien Petite découverte pour aujourd'hui Ensuite je vais faire le calendrier des pop Numéro 5 Hier nous avons eu Ron dans sa tenue Des griffons d'or Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va avoir ? J'essaye de ne pas regarder Parce que hier du coup j'ai regardé sans faire exprès Et j'ai pas envie de tricher De faire genre j'ai pas vu Alors que je l'avais vu Donc aujourd'hui on va essayer de deviner Hop Ah c'est gênant Il y a des gens qui portent des perruques Bon après moi c'est pas une qualité de ouf Mais il y a des gens qui doivent porter des perruques Ou qui aiment porter des perruques Qui portent des perruques toute la journée Ah bah dis donc vous avez du courage Alors Je cherche le cucul Je cherche la tétette Je pense que c'est comme ça Alors le voici Ah Alors Qui est-ce que ça peut être ? Alors c'est un personnage qui a les cheveux très longs Qui a un truc sur la tête Je dirais que c'est Dumbledore Comme ça je sens une barbe à l'avant je crois Des petites lunettes un peu longues là vous savez Et un petit chapeau sur la tête Et j'espère parce qu'on l'a eu beaucoup eu Bah les précédentes années Bon à chaque fois je crois avec une tenue différente Mais quand même J'espère qu'elle change vraiment la tenue cette fois Parce que sinon je serais un peu déçue Euh Oui bon ça change un petit peu je dirais Au niveau surtout de la texture Mais je pense qu'on a déjà eu dans sa couleur bordeaux comme ça Je vais vous la montrer de plus près Et en me le vend je vais aller regarder si on l'a déjà eu Mais bon sinon il est très beau Et la texture du bonnet Elle est super bien travaillée Donc elle est vraiment très belle cette mini pop Mais je vais quand même regarder si on l'a pas déjà eu Donc la voici Alors j'ai regardé Et non on ne l'a pas eu dans cette tenue Donc c'est très bien Vous voyez c'est ça qui est bien avec lui C'est qu'il porte plusieurs tenues Et du coup ils ont pu faire plusieurs petites pop Mais comme vous pouvez constater La texture au niveau de ses vêtements Au niveau de son bonnet Ça fait tout en fait Elle est vraiment très 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 jolie Donc je suis plutôt contente quand même Même si on connait déjà Les petites pop de Monsieur Dumbledore Mais vraiment super J'aime beaucoup Elle est très très belle Et bien tu vas rejoindre Tes petits camarades J'ai envie de dire Et on va continuer avec le calendrier Friends Qui j'espère ne sera pas décevant Alors numéro 5 encore Oui je ne sais pas pourquoi aujourd'hui J'ai décidé de parler avec En espagnol Alors 5 On a donc tous les personnages Avec une petite guirlande tout autour Donc c'est parti Ce qui est bien c'est que pour l'instant J'ai réussi à ne pas arracher le calendrier Qui est pourtant en papier Oh c'est mignon Ouais bon Ça ça peut être sympa pour D'accord en fait je pense que ça C'est pour mettre un peu sur les valises Quand on part en vacances Pour pas perdre sa valise Et en tout cas pour qu'il y ait un numéro Un nom et tout ça dessus Bah je trouve ça sympa Mais moi je ne m'en servirais pas pour ça Mais voilà Donc du coup on a le tour du juda De chez Monica Avec le violet Si représentatif de la porte de Monica Et au milieu on a une photo très connue Voilà des Friends Que l'on trouve et qu'on a déjà vu sur internet Si on fait un peu des recherches sur Friends Elle est très très connue cette photo Et à l'arrière donc du coup Il y a écrit nom, adresse, téléphone et email Bah ça c'est pratique La qualité du papier est plutôt pas mal Donc ça c'est chouette Mais je ne m'en servirais pas Pour ce à quoi c'est destiné quoi Alors voici donc notre petit goodies du jour Et à l'arrière Comme je vous le disais C'est voilà pour mettre le nom L'adresse etc On termine par les chaussettes Puisque hier on n'a pas ouvert les chaussettes Et donc du coup j'ai ouvert le 2 Hop Ce sera le 3 aujourd'hui 3, 3, 3, 3, 3 Là Ah bah Fallait le voir Parce qu'il est caché dans le petit livre Donc c'est parti Quelle paire de chaussettes Avons-nous à voir en ce dimanche Une paire de chaussettes blanches Noires Est-ce qu'on en aura des un peu plus colorées par la suite ? Moi de toute façon ça ne me dérange pas Je m'en fiche Je pense qu'on va rester dans les tons un peu noirs Blancs comme ça Et donc tout simplement Une petite paire de chaussettes blanches Avec le Écrit Hogwarts ici Et puis le blason de Poudlard Enfin de Hogwarts Poudlard en anglais Et c'est pareil sur les 2 faces Donc du coup je vais pouvoir vous montrer ça d'un peu plus près Les voici Elles sont toutes simples en bas Juste avec ce petit trait noir là Pour rappeler le logo Mais elles sont très bien Par contre je trouve que la qualité de ces chaussettes Est vraiment top J'ai rien à dire Et bien voilà pour cette petite ouverture du jour Je suis très contente De ce qu'on a eu aujourd'hui Puisque bon déjà pas de double dans le calendrier Des pop Un thé qui change que je ne connais pas Enfin c'est plus des épices pour une infusion Et des petites choses que je vais pouvoir mettre dans mon fond Voilà pour le thème de Noël en plus Donc c'est très bien J'espère que cette petite ouverture vous a plu Là le vlog de hier est toujours en train de changer Parce qu'en fait mon ordinateur s'est éteint au milieu de la nuit Donc j'ai dû le remettre Et il n'avait pas fini Donc il faut que ça reparte de zéro Donc super Enfin c'est pas sur Youtube C'est sur le logiciel qu'il n'avait pas fini Et je comptais me lever dans la nuit Et le mettre sur Youtube Mais voilà c'est pas grave Comme il s'est éteint du coup tout était noir Et je me suis pas Voilà j'ai pas tilté en me levant Voilà C'est pas grave De toute façon vous l'aurez quand même aujourd'hui Mais un peu plus tard Du coup bah je vous retrouve Pour la suite du vlog Là je pars en mode Ménage Donc j'espère que je pourrai vous retrouver Quand même un petit peu cet après-midi Ne serait-ce que pour faire un peu de DP Ou un petit peu de puzzle Ou voilà quelque chose qui Qui sera sympa Parce que demain on va passer une journée un peu moins sympa Parce que demain Eloa va à l'hôpital Je vloggerai quand même un petit peu à l'hôpital Mais c'est vrai que ce sera pas une journée aussi Cocooning qu'aujourd'hui Donc c'est pour ça Ménage à fond pour demain partir Sereinement à l'hôpital Et puis ensuite un peu de temps pour soi Pour que ça fasse quand même un petit peu du bien Coucou Du coup bah je pense que vous l'aurez compris Vu l'heure qu'il est Il n'y aura pas de vlog finalement aujourd'hui Il n'y aura que l'ouverture Et puis cette petite partie Pour vous raconter un peu ce qui s'est passé aujourd'hui Rien du tout en fait tout simplement Ça a été une petite journée tranquille Avec juste ménage Et puis repos Donc c'est vrai que j'avais rien à Ouah super J'avais rien à vlogger aujourd'hui Et bah comme je vous dis Demain c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure Demain c'est une grosse journée Donc peut-être que je pourrais plus prendre le temps de vlogger Et vous discuter un peu avec vous Pendant l'attente à l'hôpital etc En fonction de De ce qui peut se passer demain Là je viens d'aller faire mon test antigénique Pour aller à l'hôpital demain Donc voilà c'est tout pour aujourd'hui Du coup bah je vous laisse ici Et puis bah je vous retrouve demain Sans faute comme d'habitude Pour un nouveau vlog A demain A demain A demain Oui 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 Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Swing and jingle Sous-titres par Jérémy Diaz